Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et cette vidéo est bien évidemment pour accompagner la sortie du nouveau patch ce nouveau patch qui était relativement attendu avec effectivement un gros event et surtout une suite de quêtes qui a été rajoutée en jeu donc on va discuter un peu de cette suite de quêtes on va voir ensemble rapidement de quoi ça parle, ce qu'on va devoir faire et on va voir aussi bien évidemment ce que cet event nous propose sur le site j'espère moi pouvoir en profiter ce week-end de l'event et pouvoir vous donner mon ressenti et mon retour assez rapidement vous savez que j'ai pas une connexion top top, ça risque d'être un peu compliqué pour moi j'espère que les serveurs tiendront le choc, que ça fonctionnera bien et qu'on pourra tous en profiter et kiffer au niveau de cet event in-game on va aller attaquer tout de suite donc déjà sur la première partie donc la page Asso Unstanton où là on va retrouver l'histoire tout simplement de l'event, un bout du lore on a effectivement l'arrivée du patch 3.12.1 avec cet event où là vous allez retrouver toutes les infos sur l'histoire, ce qui s'est passé, pourquoi, ce qu'on va faire vous avez la phase 1, la phase 2 et je spoil pas bien évidemment je reste assez flou là dessus pour ceux qui voudraient pas avoir d'informations mais voilà on va avoir différentes missions à faire pour suivre toute cette histoire et c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que ça sera pas monotone, il y aura plein de choses à faire différentes franchement c'est plutôt cool, on a des cinématiques qui sont disponibles il y a pas mal de choses donc pour ceux qui veulent découvrir bien évidemment j'en dirai pas plus j'ai déjà un peu moi regardé des vidéos je me suis un peu spoilé parce que ça me dérange pas spécialement mais pour ceux que ça dérange et bien n'hésitez pas à découvrir ce week-end vous éclatez parce que franchement vous allez voir c'est plutôt cool si les serveurs nous gratifient d'une qualité correcte et qu'on se bouffe pas des 30k toutes les 5 minutes on va pouvoir en profiter pleinement on a une deuxième page qui a été créée et qui là est plutôt sympa aussi on va s'attarder plus sur celle-là parce que ça ne spoil pas là je vais juste vous parler des vaisseaux qui sont disponibles actuellement des vaisseaux conseillés pour faire cette mission bien évidemment l'idéal c'est d'être plusieurs joueurs d'être groupés, solo je suis pas sûr que ça soit faisable je garantis rien mais honnêtement je pense pas que ça soit faisable solo au vu des missions qu'on a à faire il y a un vrai intérêt d'être en groupe dites moi vous en commentaire pour ceux qui ont pu alors peut-être des évocatis qu'ont pu tester ou d'autres si vous pensez que c'est faisable en solo mais sincèrement ça n'a pas l'air d'être faisable en solo on a effectivement donc grâce à ça en disponibilité des vaisseaux donc pour bien évidemment comme d'habitude quelques ventes en warbond on va voir ça ensemble et donc ils vous proposent les vaisseaux pour effectivement faire cette mission alors pour ceux qui n'auraient pas de vaisseaux de combat soyons très clairs vous allez être handicapé alors après si vous avez un gladius vous pourrez quand même participer avec d'autres personnes ça posera pas de soucis il faudra juste faire gaffe parce que vous êtes un peu plus fragile mais voilà les trois quarts des missions vous pourrez quand même participer par contre il vous faudra quand même un véhicule de transport si vous verrez il y a des missions il faut faire différentes choses et un véhicule seul de combat ne suffira pas en véhicule de combat si j'ai des choses à vous conseiller par rapport à ce qu'il va être disponible là en vente bien évidemment il y a du lourd on va avoir du vanguard que je trouve quand même plutôt cool donc faites vous plaisir si vous ne l'avez pas c'est le moment on a du retaliator bomber qui pour moi est l'un des meilleurs dans les propositions qu'on peut vous faire là en ce moment sur le site et sinon un éclipse qui fait plutôt aussi bien le café dans ce genre de situation personnellement dans le choix moi je partirai plutôt sur le retaliator mais ça c'est un choix personnel au niveau des offres qu'on va vous faire vous avez donc effectivement des upgrades en warbond en upgrade en warbond vous allez retrouver le retaliator donc l'upgrade est plutôt sympa vous faites 15 dollars d'économie en warbond donc ça c'est plutôt intéressant et vous allez avoir la même chose en réduc sur un vanguard alors je vous le retrouve pour ne pas vous dire de bêtises voilà c'est le warden ou pareil vous allez avoir le même genre de réduc on a 15 dollars de réduction aussi sur le warden donc des offres plutôt cool bien évidemment si vous n'êtes pas intéressé par les vaisseaux vous connaissez ma technique je vous conseille personnellement de profiter des offres warbond systématiquement pour vous créer des upgrades à vraiment pas cher vous prenez le vaisseau juste en dessous qu'il aille dispo par exemple l'Andromeda vous passez sur un warden à 245 ça vous fait déjà une petite upgrade avec 15 dollars d'économie cet upgrade peut vous être utile par la suite pour gagner de l'argent sur des upgrades plus grosses donc ça c'est toujours intéressant d'en garder sous la main alors effectivement c'est de l'argent qui dort parce qu'il faut que vous les gardiez on sait qu'une upgrade si on la melte on perd le prix warbond mais clairement moi je trouve que c'est intéressant de garder 2-3 upgrades comme ça des fois ça peut être cool ça vous fait des grosses économies c'est comme ça qu'on peut obtenir un carac pour il y a beaucoup de gens qui en ont eu pour moins de 300 dollars donc il y a un vrai intérêt à faire ce genre de système donc gardez bien effectivement ce type d'upgrade ça vaut vraiment le coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sans spoil sur l'histoire je vais essayer de vous faire une petite vidéo si je peux si ma connexion le permet in-game pour vous montrer un peu ce qui se passe dans ces missions et si je ne peux pas trop vous faire de vidéo je vous en ferai au moins une pour vous donner mon avis vous donner mon ressenti dire ce que j'ai un peu vécu ce week-end sur cette mission je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Youtube salut tout le monde salut tout le monde